Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma ta chino de néle. Mesdames et messieurs, merci de suivre cette émission Critique Info, l'unique partie de la journée, je suis consterné. Cette émission est enregistrée un peu plus tôt. Mais ce qui, moi mes frères, ce qui me gêne, c'est de voir comment nous n'arrivons pas à rétablir l'ordre. L'ordre dans ce pays. Mes frères et sœurs, comment vous pouvez imaginer qu'un groupe de citoyens, est-ce qu'il faut faire justice au point de se faire justice ? Alors ceux qui les ont anarchités, je ne sais pas appeler ça autre chose. Moi je ne peux pas comprendre que des individus, constitués en bandes ou pas, va se permettre qu'on a une décision, mon gars, il n'y a qu'on sanctionne, mon gars, ce n'est pas un banger, mon gars, mon gars, mon gars, mon gars, mon gars, mon gars, mon gars. Ça n'a pas un autre sens si ce n'est pas de l'anarchie. Et si on ne fait pas attention, un jour, un homme ou une femme fatigué de cet état de choses, lui aussi se fera justice et c'est là que commencera le début de notre calvaire. « Maman mokko aouti libanda mokko. » « N'a moutou kanaye ? » Vous voyez dans les images l'allure, la vitesse avec laquelle Moto et Zoya, le monsieur de la moto, n'a pas de casque. Le monsieur de la moto n'a aucune protection. « Maman mokko aouti libanda mokko. » « Maman y ke moutou ke pesi plignon ton. » Il a bien vu que le véhicule a pesi plignon ton. Quoi qu'on peut dire aussi que le véhicule, il était dans une autre bande qui ne devraient pas être la bande « Il faut qu'on a un mot » parce que quand tu viens dans la direction « Il faut qu'on a une bande « Il faut qu'on a un mot » « Il faut qu'on a une bande direction. » Mais quand toi, tu viens dans la bande « Il y a tout droit. » Je ne sais pas comment on appelle ça. « Il est vraiment compliqué. » Bon, et puis après, il y a beaucoup de raisons. On ne sait pas. Les raisons qui ont fait que « Balaba l'année a rétrécit. » « Il y a un mot de l'année. » « Il y a un mot de l'année. » Mais tout ce que nous voyons dans la vidéo, la vitesse avec la maman qui vient à Moutou kanaye, on voit tout ce qu'il y a dans la vitesse à Makasite parce qu'Avroia Rokota a donc pas beaucoup de vitesse. On peut estimer la vitesse à 20 km heure. Et la moto qui vient avec une vitesse estimée à 80 km heure en l'air ça dit que c'est lui-même qui cogne le véhicule ne l'a pas cogné mais il a tout petit la pauvre dame on peut la voir dans les images elle descend parce qu'elle est dépaysée, totalement perdue elle sait que le pire peut arriver effectivement le pire est arrivé elle va tout de suite enlever et les enfants traumatisés parce qu'il y a un accident qui est fait il y a la clameur par-ci par-là et quelques minutes seulement après les Ouéoua ont mis le feu la motouka et la mamawana cette dame là elle a porté plainte et pas à Nani qui répondra la barbe de Ouana elle aura donc perdu son véhicule entre temps on ne connait pas si le Ouéoua est mort ou il est vivant on n'a pas déploré une victime même s'il y avait victime la personne allait être responsable puisque dans la circulation quand tu circules la priorité ce n'est pas ça la sécurité au cause on a la priorité mais qui ne voit pas comment ça se passe dans Kinshasa culture Ouana où il y a un tombara et puis excusez-moi de vous le dire il n'y a que ceux qui n'ont jamais acheté des véhicules qui peuvent brûler un véhicule il n'y a rien il n'y a rien il y a rien vous allez regarder vous même votre moto il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien la moto il y a rien si il y a rien Il y a un problème avec une voiture. Et bizarrement, on laisse faire ces choses-là. Je ne peux pas comprendre. Est-ce que son NAS a refouté à Moutoukawana? Est-ce qu'il y a un problème assuré? Est-ce qu'elle va récupérer? Est-ce qu'elle va retrouver le droit d'Aye? Est-ce que notre assurance couvre le remodeur d'Aye? Comment ça va se passer? D'abord, l'auteur t'a imité. Parce que visiblement, celui qui a cogné n'est pas celui qui a mis le feu. Celui qui s'est cogné, pardon, ce n'est pas lui qui a mis le feu. Ceux qui ont mis le feu sont des personnes qui n'ont pas été cognées. Alors, moi je crois qu'à un moment donné, on doit savoir ce que l'on veut dans un état. Et j'ai préparé une petite analyse. Je voudrais revoir ça. Dans mon intitulé, c'est « Comment et pourquoi faut-il maintenir l'ordre public? » Il y a deux approches traditionnelles. Les deux approches traditionnelles se côtoient depuis la nuit des temps. Il y a le rétablissement de l'ordre par la force. Et puis il y a le rétablissement de l'ordre par la loi. Voilà, je vous ai envie de l'expliquer. Alors, la prévention et la sanction sont les deux mécanismes pour rétablir l'ordre. La prévention ne rétablit pas l'ordre, mais la prévention prévient que l'ordre ne soit pas troublé. C'est la sanction qui va rétablir l'ordre. Dans la prévention, c'est tout ce que nous voyons comme éducation. Le système éducatif, le cours de morale et du civisme. Parce que degré un civisme haut, certains, c'est incomparable. C'est incomparable. Pourquoi imaginez-vous ? Et j'arriverai dans mon développement. Dans la prévention, on enseigne déjà aux enfants à l'école. Mais comment vous allez vous plaindre si la majorité des conducteurs, taxis, motos et tout le reste n'ont pas été à l'école ? La plupart d'entre eux. Peut-être pas tous. Parce que moi, je connais des taximens, studieux. Je connais des ouéouas. Docteurs. Je n'ai pas dit que c'est un étudiant. C'est un étudiant. Mais j'ai eu un étudiant. C'est des hommes respectables. J'ai eu un étudiant. Et même quand j'ai eu un étudiant, tu sais que ce monsieur est sérieux. Et puis, il y a d'autres. Donc lorsque vous avez un pourcentage élevé d'une population le taux d'alphabétisation est joué à caper sur le civisme puisque pour la plupart des cas ces gens ne sont pas allés à l'école pas que le OWA tout le monde, toute la société on a un taux d'analphabétisation très élevé pas un taux d'alphabétisation un taux d'analphabétisation très élevé plusieurs personnes pendant 18 ans on va dire, parce que l'école était gratuite à un moment donné et puis l'école est extra-gratuite et comment il y a la contribution des parents et certains parents n'avaient pas le moyen de le faire donc je crois même que c'est même pas 18 ans c'est peut-être plus, peut-être 20 ans, 30 ans même si vous voulez alors pendant toute cette période là il y a de ces jeunes gens qui n'ont jamais étudié qui ne sont jamais allés à l'école qui ne connaissent aucune phrase il y a civisme aucune notion, il y a morale ni civisme, ni morale bref, des délinquants potentiels on le trouve aussi dans la police on le trouve dans l'armée on le trouve dans l'administration on le trouve partout il y en a même qui sont des journalistes aussi cursus à Malunga Yébanité même l'école primaire Yébanité mais il se retrouve comme ça journaliste parce qu'elle a un manga danger elle s'est retrouvé journaliste et Moussa Abongo a été retrouvé ça dit là, toute la société a été on va dire aboutie puisqu'il n'y a pas éducation il n'y a pas éducation des masses il n'y a pas prévention on est bourré il y a une musique bête musique idiote dans nos coins ce qui est promu c'est la bêtise on peut même donner 100 000 dollars à ceux qui chantent on peut donner 100 000 dollars à des femmes qui peuvent marcher en sous-vêtements on peut leur donner 100 000 dollars pas de bourse rien du tout bref tout le système a été détruit comme ça et donc les enfants n'ont pas appris regardez une société il y a bateau parce que dans le bateau je vais utiliser le terme du monsieur qui nous disait qu'il y avait des sémilettrés c'est des gens qui sont allés à l'école mais qui n'ont pas été suffisamment instruits des acheteurs de diplômes des acheteurs de points ils se retrouvent dans l'université mais ils n'ont pas le bagage nécessaire pour l'université ils se comportent donc comme la rue je veux dire comme le frère Patrice dit j'ai cherché le monde j'ai cherché le monde l'église je l'ai trouvé dans le monde le monde je l'ai trouvé dans l'église et moi je veux dire la même chose on a cherché la science on a trouvé la rue on a trouvé la rue dans les universités on a trouvé la rue dans les écoles le banditisme des étudiants le banditisme des élèves mais c'est pareil au banditisme qu'on a dans la rue aller dans les deux des étudiants et dans les deux des élèves aller dans la collation des élèves c'est le même esprit le même esprit que vous voyez c'est le même esprit qu'il y a dans la rue il n'y a pas de différence les mêmes propos le même habillement le même accoutrement c'est la même chose les hommes instruits et les hommes non instruits faits de la même façon ils s'expriment de la même façon donc il faut construire la prévention déjà au niveau de l'école voilà pourquoi l'école ne doit pas être que l'école ne doit pas être que gratuite l'école doit être obligatoire pas que gratuite mais obligatoire et c'est possible si à Kinshasa l'on construit quatre grandes écoles pas de pub qu'on voit là-bas où le chef de l'état a dit non je ne vous parle pas du spectacle que l'on fait je dis quatre grandes écoles par circonscription aux besoins par commune voyez-vous ça veut dire qu'il y a quatre écoles l'école à Kabamba l'école à Boboto deux collèges deux lycées et d'ailleurs moi je ne suis pas d'accord avec le lycée où il y a ma femme il y a ma gâte moi je crois qu'il faut élever les enfants de la même façon pour les éduquer de la même manière on fait deux collèges ou trois collèges on fait deux écoles techniques ou une école technique ça dépend à chaque circonscription vous allez voir que on n'aura plus besoin d'avoir des gens qui vivent à Massina qui viennent étudier de l'autre côté et puisqu'on aura construit des écoles avec beaucoup plus de salles ça peut désengorger ville d'Abuso Kinshasa et qu'on désengorge en faisant quoi en faisant en sorte que déjà c'est qu'il va désengorger Makamou Belé et quand ça va désengorger Makamou Belé on n'aura pas beaucoup de problèmes comme ça puisqu'on va enseigner à nos enfants le respect de la chose publique quand on dit respect de la chose publique le code de la route est aussi là quand on va apprendre à nos enfants que ce qui moutou a ça l'accident et le quoi l'Iboso va t'as la matérielle va t'as la moutou cette maman-là quand elle va tout va t'y à qui m'y à qui t'y ce qui moutou c'est sérieux on aurait dû prendre le monsieur qui est accidenté va t'y a la moutou va m'y on est à plus proche combien de gens ont perdu la vie du code de la vengeance populaire à Maudel combien de gens moi je connais un ami je ne citerai pas son nom à Touti Moutou à Touti à l'abri non et ça s'est passé à quelques mètres de l'hôpital ce que vous imaginez la préoccupation première à la moutou on dit on est animé dans mon lit mais il y a un boulot mais il y a un moutou mais il y a un malade il y a un monsieur qui est accidenté amenez-le à l'hôpital vous allez régler le problème de ce monsieur plus tard mais il y a un moutou pour gagner de vie non ils vont accepter de perdre de tuer souvenez-vous de ce pasteur qu'on avait tué au Ron-Poingaba au Ron-Poingaba le pasteur cogne moutou et d'accord moutou à Touti moutou 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 a couffité moutou 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 le pasteur est décédé aujourd'hui le monsieur a laissé veuve et enfant bon est-ce que tout ça batou pénza sommes-nous des humains quand on fait ça je vous parle de mon cas mon propre cas mon frère que j'aime beaucoup à Touti moutou vous savez que batou basé pénza bah sui frère nanga bah betier au point de les défigurer lus ce c'est totalement inimaginable et quand je viens pour voir la scène bizarrement le policier qui visiblement n'est pas instruit à Azu de Konanga à je comprends pas un monsieur qui pratiquement était en train d'agoniser puisqu'il y avait beaucoup de lésions il coulait partout c'est pas possible d'abord la première chose que je pose ce n'est même pas la question de mon frère je dis où sont les victimes on m'a dit que et il me dit tu fais bien t'es pas comme tout le monde tu demandes d'abord les victimes tu ne demandes pas ton frère t'es pas préoccupé les victimes il y a comme des victimes je suis d'abord allé voir la victime en question Nathalie n'a rassuré il n'y avait que lui je crois l'autre qui a gravité alors je rentre maintenant la police poser la question bon maintenant ok on a vu on a traité mon frère est où ? oh non il est la cachot ok alors comme on a déjà trouvé la solution il peut sortir pour que je le vois moi je ne sais même pas qu'il est défiguré et quand on ramène on sort mon frère c'est seulement la petite corde de l'éducation qui m'avait retenu parce que visiblement ce jour là j'allais faire la prison aussi est-ce que je dis au monsieur est-ce que vous êtes sérieux ? non un monsieur dans cet état vous le laissez ici pourquoi vous ne l'avez pas mis dans l'hôpital puisqu'elle est fait déjà là mettez-le dans l'hôpital lui aussi il a subi les mêmes coups bon on tient dans l'hôpital ça ne veut pas dire que si on tient dans l'hôpital on est où ? on est au village ou on est dans une ville et on est en train de prêter cette affaire comme des vanipiers où je parle à un agent de l'ordre tout ce que je dis à ce monsieur c'est que monsieur je n'ai aucun respect pour vous en dehors de l'uniforme que vous avez aucun respect et je parlerai à votre supérieur et ce que je lui ai dit et on a parlé au supérieur de ce monsieur là on a donc amené mon frère à l'hôpital est-ce que vous imaginez ? c'est-à-dire que ceux qui tirent un niveau même il y a la police basant un ajustement modèle on a complété la société donc même au sein de la police il y a des gens qui sont là alors qu'ils ne devraient pas être là puisque lorsque vous avez des cas comme ça deux blessés vous les amenez tous à l'hôpital lorsque les responsables viendront ils vont trouver des solutions mais au moins vous avez sauvé deux vies mais ces choses là ça s'apprend à la maison ou ça s'apprend à l'école vous n'avez pas le droit de vous faire vengeance donc il y a des choses que nous ne devons pas tolérer c'est au niveau de l'école qu'on change donc c'était justement pour vous dire qu'on n'a pas le droit de le faire et si nous laissons les wewa continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire rassurez-vous qu'on se fera une ville mal reputée il faut de l'ordre et de la discipline ça ne peut pas continuer comme ça nos frères wewa ils nous rendent un service impeccable tout le monde le sait là où les véhicules n'entrent pas eux ils arrivent à nous y amener ils sont aujourd'hui bien on va bien mais les excès on en compte de plus en plus et ça ne peut pas continuer comme ça ils ne respectent pas les codes de la route ils n'ont pas de masque ils ne sont pas identifiés ils ne sont pas identifiables on ne sait pas exactement on en a combien aujourd'hui leurs motos ne sont pas immatriculés ils n'ont pas de permis de conduire mais finalement on se dit mais c'est tas alors à la limite c'est de la jungle c'est une jungle maintenant on peut arrêter ça nous aimons beaucoup nos frères moi j'ai beaucoup de respect pour certains wewa pour plusieurs d'entre eux d'ailleurs beaucoup de respect mais il y a des choses que je ne peux pas cautionner comme l'indiscipline comme le banditisme je ne peux pas comprendre et l'état doit faire respecter sa loi ses lois et on commence d'abord par les groupes constitués le respect il est facile de gérer des individus mais ça commence à devenir grave s'ils se constituent en masse en groupe et nous devons commencer à traquer ces gens là quand je dis ces gens là ça veut dire ces groupes d'individus mettre de l'ordre là-bas quand on arrive à mettre de l'ordre chez les wewa le respect d'abord la simple chose ça coûte quoi ça ne coûte pas de l'argent de demander à tous les wewa de se regrouper parce que on a bien groupé tellement moins trop mais dans les autorités on a fait des choses parfois des choses on a fait des choses ici ça ne demande même pas l'argent ça ne demande même pas l'argent mais je ne comprends pas comment ça se passe comme ça pourquoi ? parce que on a fait des choses on kidnappe tous les jours à Kinshasa tous les jours à Kinshasa attendez vous même comment les gens ne vont pas prendre les motos tous les regarder les numéros de plaques qui ? personne personne ne va regarder les numéros de plaques quand il s'est fait agresser quand on s'est fait agresser la première des choses dont on a besoin c'est d'abord de nous libérer de cela mais on nous dit nous écoutez si on continue dans la taxi non mais qui va le faire ? personne ne le fera attendez personne ne le fera mais il y a des mécanismes de traquer à ces gens moi je peux donner un point parce qu'on y travaille je peux donner un exemple une illustration c'est aussi simple que ça regardez nous mobilisons 50 femmes congolaises 50 kinoises on forme ces femmes là on les forme bien et on dit à ces femmes là vous allez aller en patrouille dans leur sac on met des dispositifs bah dispositifs il y a électrocuté moto il y a suspendu moto pendant un certain temps ça va tuer on a un électrochoc on a pendant 20 ou même 15 minutes et bloqué on a ça comme ça on a des femmes qu'on a formées on dit on a des femmes qui ont trappé les bus alors on les libère on a pas là-bas là on a un bus on a un bus on a un bus on a un bus on a un tracé on a chaque fond des postes on a un tracé on a un téléphone on a un go et tout il faut que on a un pas à Simbi on a un électrochoc il y a ou même il y a il y a il y a parce que quand ils arrivent on a des choses quand déjà elle sait qu'elle a un niveau parce qu'elle est déjà le problème c'est quand on est préparé psychologiquement on sait comment se défendre le monsieur qui est à côté c'est la première victime qu'on attrape ne t'attaque pas au chauffeur parce que lui va te donner un truc la première personne tu l'électrocutes le deuxième c'est beaucoup plus facile pour qui ? c'est facile pour la personne qui est préparée pas la personne qui va surprendre et quand on te surprend t'es déboussolé mais quand tu sais qu'il va se passer comme ça eux ne savent pas que c'est eux qui sont dans ton piège ils sont sous un piège parce que si tu sais que ça c'est un piège le monsieur qui t'a tendu un piège c'est lui qui tombe dans ton piège c'est comme ça c'est pourquoi on dit qu'il te cache qu'il te hait cache celui que tu le sais très souvent ceux qui pensent nous faire du mal ignorent que nous savons qu'ils sont là pour nous faire du mal et nous les laissons faire ça parce que nous savons que ça ne veut pas nous attendre parce que nous sommes informés et nous voulons juste voir jusqu'où et vous pouvez les mettre mais facilement il y a même d'autres choses ok il y a un dispositif mais tu prends le traceur tu le mets dans le véhicule vous allez retracer les véhicules vous allez arrêter ces gens-là simple parce que c'est commandé nous avons des gens ici qui peuvent le faire des congolais qui peuvent nous faire des choses à sécurité de manger des savants je connais des savants je connais des savants congolais des jeunes gens savants il y a Kachama Jeff Kachama qui est maintenant aux Etats-Unis vous avez notre ami mais c'est des gens qui peuvent bien le faire on vous attrapera on mettra la main sur vous parce qu'on va remonter jusqu'au véhicule de toute façon on va suivre ça c'est une question simple si nous voulons véritablement corriger on va le faire dans nos banques toujours rien n'est difficile aux gens qui veulent avancer rien ça c'était la première chose la deuxième chose c'est la sanction le problème avec nous c'est que nos sanctions sont faibles nos sanctions sont personnelles et personnalisées il faut que les sanctions soient impersonnelles il faut que Kalinga sache que on a puni John et moi je ne peux pas faire ça mais vous avez commis la moto appartient au colonel la moto appartient aux frères de l'église du chef ou aux frères de l'église du colonel ou de l'église c'est compliqué ceux qui m'ont appartenir à moi s'il y a mais pourquoi avancer t'es à ta bouquet la sanction doit être exemplaire puisque la sanction a un caractère non seulement pédagogique mais de dissuasion mais si la sanction ne révèle pas ce caractère dissuasif la sanction devient une prime à la délinquance ce qu'on appelle vous vous appelez de sanctions fantaisistes vous avez vu dans cette affaire il y a la justice au salemi c'est parce que nous n'avons pas de grandes études on n'a pas de grands labos mais ça a été prouvé qu'il y aura recrudescence il y a corruption la détournement comme vous n'avez aucune idée lorsque les voleurs sont libérés et ils sont acquittés c'est une prime à la délinquance c'est une permission au vol à tous les potentiels voleurs ils comprendront que ça ne tue personne la sanction a un caractère de dissuader si vous n'arrivez pas à dissuader les gens que ce qui va s'allier il y a des gens ils n'ont pas 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 c'est pourquoi dans un état la loi doit être soit on la craint soit on la respecte il n'y a pas une autre alternative si Serron lui disait il faut apprendre aux gens à aimer la loi mais s'ils n'aiment pas la loi il faut les apprendre à craindre la loi et nous nous avons dépassé l'étape d'aimer la loi au Congo nous sommes au niveau maintenant de faire craindre la loi parce qu'aimer la loi c'est aux petits-enfants c'est aux petits-enfants qu'on doit apprendre à aimer la loi aux adultes on doit les apprendre à craindre la loi c'est ici qu'on blague avec la loi c'est ici au Congo où on discute avec un policier où on peut même le gifler c'est ici au Congo ailleurs ose gifler un policier tu verras ce qui va t'arriver dans ta vie ose tu vas regretter le jour de ta naissance mais au Congo on se permet on dit non parce qu'il ne s'est pas respecté ah va dire ça en Chine quand un policier chinois t'arrête il t'a fait des bêtises et tu gifles va lui dire va dire que c'est en Chine vous pensez que là en Chine il n'y a pas de dérapage il y en a beaucoup et aux Etats-Unis vous pensez qu'il n'y a pas de dérapage de policiers il y en a plein vous en avez vu non comment ils ont piétiné Georges comment il est parti vous avez vu comment ils ont tué ces jeunes gens parce qu'ils voulaient sortir son téléphone vous avez vu comment ils ont fait ces jeunes gens mais qui ose qui ose lever son petit doigt et se tirer ou frapper un policier si tu fais ça tu tombes là sur place on t'abat on t'abat comme un rat mais ici chez nous des voilà des inciviques se permettent quand même de crier sur la police moi j'ai vu des citoyens cracher sur un policier mais je vous dis j'ai failli coller une à ce type mais le gars a craché sur un policier pour rien à moi qui n'est soye non mais c'est pas vrai on est où dans ce cas on est où et le monsieur va rentrer chez lui calmement avec l'usage de ses deux mains vraiment tu as craché sur un policier tu rentres chez toi à la maison tu manges le foufou avec tes dents ben non je dis Mboko ils en ont besoin d'ordre ils en ont besoin d'ordre de la discipline et bizarrement le Congo nous a prouvé que c'est un peuple qui a peur comme vous n'avez aucune idée le Congolais j'ai jamais vu de gens qui ont peur comme eux il suffit de taper un seul tout le monde s'aligne je n'apprécie pas les méthodes de monsieur Kanyama mais je suis tenté excusez-moi ça peut choquer les esprits à un moment donné voilà on va faire avec mais je crois qu'on en a besoin non je crois qu'on a besoin des gens comme monsieur Kanyama on a besoin des gens comme ça pourquoi parce qu'après quand tu regardes la dose de l'incivisme dans ce pays quelqu'un qui roule à sens unique et il sort sa tête pour insulter un agent de l'ordre il boit et puis il sort sa main à travers tout ça et il jette sur la voie il est à l'aise il est libre ah mais non non quand même quand même on a touché on a touché le fond non il faut recadrer certaines choses je me rappelle encore de monsieur Kanyama monsieur Kanyama je me rappelle de lui je me rappelle très bien ce monsieur nous a permis de circuler ici à Kinshasa avec l'argent dans la poche monsieur Kanyama il nous a permis d'entrer dans le marché où il y a une chaînette une montre où il y a un bon lit à Zaté Kanyama il est encore ici je n'ai pas de rapport avec monsieur Kanyama je ne sais même pas s'il me connait je ne sais même pas s'il me connait on ne s'est jamais vu comme ça je ne sais pas s'il me connait en tout cas je crois l'avoir vu une fois dans une salle de sport et tout ça mais on ne se connait pas donc je n'ai pas d'intérêt de parler en bien de lui forcément non et puis c'était un soukabila et ce qui est bizarre moi les gens me critiquaient à l'époque ils me disaient comment soukabila tu critiques la législation de Kabila mais tu félicites Kanyama pour l'ordre qu'il essaie de rétablir je lui ai dit il y a la responsabilité de celui qui donne l'ordre et puis il y a la responsabilité de celui qui l'exécute quand on n'est pas intelligent on exécute mal des ordres bien donnés et quand on est intelligent on peut exécuter bien des ordres qui sont très mal donnés on peut le refaire il est bien et monsieur Kanyama avait su faire ça l'opération dont on parle l'opération du Kofi tout ça ce qu'on dit les gens disent ça parce qu'ils veulent ils prennent ça dans un prisme politique ils prennent ça dans un prisme de populisme mais cette opération nous a permis de circuler d'organiser des fêtes à Bumbu d'organiser des fêtes à Makala sans qu'il y ait des crimes cette opération là cette opération là a fait en sorte que certains criminels soient appelés des papis comme on est à qui ce qui est 52 a comme les frères Jean moi j'ai rencontré des frères a dit qu'on m'a 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 dit « Vous voyez, vous êtes prêts à la tâche, vous êtes prêts à la tâche, vous êtes prêts à la tâche. » « Vous êtes prêts à la tâche, vous êtes prêts à la tâche. » « Vous êtes prêts à la tâche, vous êtes prêts à la tâche. » « Ah ! » Ces gars-là ont eu le temps de lire la Bible et prendre le nom de ces gens. Est-ce que vous imaginez un peu ce que c'est ? Ça veut dire qu'ici au Congo, ça marche comme ça. À l'époque, avec le Rwandais, quand on chicotait dans le ventre, il y avait de l'ordre. Mais Kabila, le père, n'est même pas encore. « Qui n'est dit c'est moi ? » « Je n'ai pas encore deux personnes. » « Je n'ai pas encore six, trois. » « C'était comme ça. » Qui avait réglé la question des embouteilles à Kinshasa si ce n'est pas M. Kanyama ? Qui l'avait fait ? Kanyama avait fait avec combien d'argent ? Pas d'argent. Pas d'argent. « Au qui est à Sango ? » « Et à d'autres, vous êtes prêts à la tâche. » « Il m'a dit qu'il n'était pas. » « Seul, 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 seul. » « Non, mes frères, il faut laisser. » « On peut. » Vous avez vu aussi la vidéo d'un policier qui s'est ingénué. Un policier qui s'est ingénué devant le Koulouna. Je partage l'avis du général Kassongo. Je ne sais pas si c'est vrai. On dit qu'on l'a suspendu. Tu ne t'es... Tu ne réfléchis pas. On fléchit devant les étudiants en meute, devant les syndicalistes, d'accord ? Devant les maraîchères qui marchent ? Devant un parti politique qui marche ? Oui. Devant une population en feu qui demande une revendication ? Ça, on peut. Mais pas devant les Koulouna. Non. Non. Pas devant les Koulouna. Si c'est devant les politiciens, je comprends. Si c'est devant les étudiants, je comprends. Si c'est devant un groupe constitué, je comprends. Vous faites ça pour calmer ? Je vais bien. Mais pas des Koulouna. Le policier représente l'État. L'État ne fléchit pas. L'État ne fléchit pas. On dit la force est à la loi. Et la loi ne commet... L'État ne commet pas les infractions quand il les réprime. Il n'y a pas d'infraction quand l'État réprime les citoyens. Il n'y en a pas. On a vu ça en France. Vous avez vu un policier français s'agénuer et dire aux casseurs, aux boutiques... Non, 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 non. Quand c'est un acte de civisme, on agit proportionnellement. Mais je ne comprends pas. On s'abaisse. On tout calmait. Non, on calme les. Tout calmait. On ne calme rien. On va jusqu'au bout. Il y a un moment... L'État. 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 Qu'est la peur qu'il nous explique et que Dieu bénisse l'air d'ici. De vous Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. L'État. Sous-titrage ST' 501